Musique C'est le son du tambour, de la ravane et du séga que le cercueil de Vakobissak a quitté l'église Saint-Ange-Gardien. Une grosse foule était réunie pour rendre un dernier hommage à ce fils du sol. Pour Isabelle, sa fille, Vakobissak avait un amour profond pour son île. Oui, mon père et moi et mon frère a toujours été bien, bien, bien intime. Et on a passé beaucoup de l'heure et beaucoup de temps ensemble, parler, causer de Maurice, causer de la couleur, causer de tout le monde, de toutes les personnes. Et avec son espoir, avec lui, il a passé ça sur nous. Il a passé ça sur mon petit-enfant aussi. Et c'était toujours un plaisir avec nous. On a vraiment, on a rié. On a parfois pleuré. On a vraiment causé ensemble. On était une famille très, très tight. On était, we were always very close. And he always, le chose, j'ai remarqué le plus, il a toujours vu les beautés dans tout. Marianne, la soeur de l'artiste, décrit ce dernier comme un personnage flamboyant qui ne broyait jamais du noir. Ben, mon frère, mon grand-frère Vako, qui a 14 ans plus que moi, j'ai eu une enfance très colorée avec mon frère Vako. Il était un personnage flamboyant et il attirait toujours tout le monde. Depuis qu'il est très jeune, il a adoré peintre. Depuis qu'il a cinq ans, il faisait de la peinture. Mon père était architecte et il a toujours, on a tous aimé être dans les couleurs. Et Vako était quelqu'un qui adorait la vie. Il était quelqu'un qui ne broyait pas le noir. Et il était toujours très accueillant à n'importe qui qui venait chez lui. Et il a touché beaucoup de personnes. Et surtout les étudiants qui venaient le voir avec des écoles, les étudiants d'art. Et il y a une chose qui était, il n'avait pas de rancune. Et il était quelqu'un qui était toujours avec un sourire. Cela fait plus de 20 ans que Ramah Pounoussamy, directeur de l'agence immédiat, côtoie Vako Bessak. Il explique que son ami était unique. Il a toujours promu le mauricianisme, souligne Ramah Pounoussamy. Vako Bessak, c'est un camarade depuis plus de 20 ans. Il est un artiste peintre avec un style bien, bien unique pour Maurice, pour l'océan Indien, pour les brôles. Et c'est comme un artiste, je l'ai apprécié. Mais moi, je l'ai apprécié surtout parce qu'il y a un grand maurician, qui a une pratique dans ce la peinture et dans ce la vie, mauricianisme. Il y a une dîmoune extraordinaire, pas de couleur, pas de religion, quand il y a besoin d'une dîmoune. Et c'est un artiste, c'est un maurician, qui nous bise un fier, nous paye, puis nous produire. Fabien Kango, artiste également, estime que le style de Vako Bessak est une féerie qui éclaire le monde. Vako est un très grand blagueur, mais, malgré tout, la quantité causée qu'il y a causée, c'est causé juste. C'est ça qui est intéressant avec Vako. Vako était un vivant, avant tout. Voilà le mot exact de ce qu'il n'a pas dit de Vako, c'est qu'il était un vivant, il est bien vivant. Il est content de manger, il est content de boire, il est content de peindre, il est content de nourrir nos oiseaux. Après la cérémonie religieuse en église Saint-Ange-Gardien, l'incinération a eu lieu au crématorium de Daruti. Pour plus de vidéos, cliquez sur Like, abonnez-vous en cliquant sur Subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.